Je sors de prison avec certains de mon gang, plus intelligents, on se dit « on va s'attaquer aux banques ». J'étais devenu moi un expert en neutralisation des systèmes d'alarme et j'ai mis en place l'attaque du siège social de la Société Générale à Caen dans le Calvados par les égouts, sans armes et sans violence. On a creusé un tunnel pendant 4 mois et là j'ai réussi à m'évader et je suis parti en cavale avec ma femme et tout et là ça a été encore vraiment… Je suis un ancien bandit, ancien délinquant mais je suis maintenant aussi artiste, producteur, auteur et je suis ici pour vous parler d'une partie de ma vie à travers 5 films que je vous ai ramenés. Pour le premier, j'ai choisi « Warriors ». « Warriors », c'est pour ceux qui n'ont pas vu « Warriors », sorti en France début des années 80. Ça a vraiment retourné la tête de toute une génération, ma génération et puis celle d'avant moi. « Warriors » c'était vraiment ce qu'on vivait. Alors, dans le métro. Dans les années 80, là on dit par exemple, en ce moment on dit le métro c'est chaud et tout et tout mais dans les années 80, le métro à Paris c'était vraiment vraiment chaud, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait rien et là, quand nous on a vu « Warriors » à la télé, voilà, vraiment ça montrait ce qu'on vivait quoi. Alors c'était à New York mais voilà, ça débarquait à Paris, c'était comme ça. Dans toutes les villes de France, les quartiers de France, il y avait des gangs. Donc nous c'était le J.L.A.S. des gangs, la cité de la Pyrose, J.L.A.S. des gangs. Mais à Paris, vous aviez les Black Panthers, les Black Panthers Junior, les JSK, les DSP. Chacun avait son identité de bande et quand les bandes se croisaient, c'était les bagarres entre bandes et tout ça. Quand j'ai vu « Warriors », même après, parce que je l'ai vu plusieurs fois, je le regardais après, je me disais mais on a vraiment vécu ça quoi. Notre bande, comment on commençait ? Donc ce qu'on a fait, nous déjà, c'est que comme les Warriors, on ne se promenait qu'en bande, on était en bande, on traînait et on traînait dans les centres-villes et puis l'effet de bande faisait que quand on attaquait les boutiques de luxe et tout ça, toutes les boutiques de luxe, tu avais une équipe qui était censée faire diversion. Ils rentraient, on simulait des bagarres dans les boutiques et tout et tu avais moi ou d'autres qui étaient dans les filous. On rentrait, hop, on allait à la caisse, aux caisses, au coffre-fort, on essayait de trouver l'argent en filouterie, tout ça. Ça nous a soudés, on était soudés et puis il y a la vie à la mort et tout. Dans le bus ou le métro, si tu te faisais attraper sans ticket, il y avait des contrôleurs, ils étaient chauds à l'époque, les contrôleurs. Ils arrivaient, c'était des golgottes et quand ils en attrapaient un, nous, toute la bande arrivée, on se tirait avec les trucs, ça se tirait, tout ça, clac, clac, il fallait qu'on sauve notre pote. C'était, vous voyez, la scène que je viens de mettre, on se faisait courser, c'était régulier pour nous, c'était les coursettes, les trucs et quand on arrivait au QG où on se disait qui manquait l'appel, qui manquait l'appel et s'il y en avait un ou deux qui s'était fait attraper, on le vivait, c'était vraiment, on le vivait mal et ce qui est aussi dommage dans tout ça, c'est qu'en fait, quand on grandit dans les quartiers en bandes et encore maintenant, eh bien en fait, on pense que les autres bandes, il y a toujours cette dualité et puis il en arrive à des morts, à coups de couteau, à coups de pouchkas, à coups de trucs alors qu'en fait, non, c'est juste là où les HLM vous ont mis ils ont déterminé les bandes on va dire et puis en fait, mais en fait, chacun vit la même chose quoi, des bandes adverses s'entretuent alors que s'ils avaient vécu ensemble dans le même quartier, ils auraient été amis, frères, vraiment une fraternité de fous, c'est ça que je trouve désolant, on dit c'était mieux avant, c'était pas, non, s'il y avait eu des caméras avant sur ce qui s'est passé dans les années 70, 80, 90 en France, dans les quartiers, dans les cités, dans les villes de France, les dépluillages, dans les métros, les jeunes, ils allaient dans les métros, ils se faisaient dépouillettes, ils repartaient en chaussettes et tout, s'il y avait eu des, la technologie d'aujourd'hui sur ce qui s'est passé avant, les gens seraient choqués, ils se diraient, c'était comme ça avant, c'était comme ça, alors le deuxième film que j'ai choisi, c'est Ray, Ray, ça a été la gifle, parce que quand j'ai vu le film Ray, j'ai eu l'impression de revivre, qu'on avait mis des images sur ce qu'on a vécu, tu vois mon pote là, c'est un ouf, il sort de centrale, il a fait 10 ans, il a perdu le mode d'emploi, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Oh ! Qu'est-ce que tu veux faire là ? Alors maintenant, donne le flag là ! Alors maintenant, vous allez tous remonter dans une p*** de bagnole et rentrer chez vous ! T'as compris ? Passer à gauche ! Avance ! Avance ! Allez ! Cette scène, on a vécu vraiment cette scène là, on était dans le quartier, dans la cage d'escalier comme ça, et bon, on vendait du tout, et puis quand tu vends du tout, arrivent les problèmes, c'est pas que l'argent, voilà, c'est ça qu'il faut dire aussi, tu vends le tout, t'as pas que l'argent, t'as des problèmes, et bon, encore, c'était fait de bandes, c'est voilà, la concurrence, la concurrence et tout ça, et donc là, on était dans la cage d'escalier, et puis il y a des clans qui sont venus, ça a été très très chaud, ils étaient armés, et tout, donc pareil, comme dans rail, on a appelé notre pote, je ne vais pas dire son prénom, il se reconnaîtra, et nous, on était en pleine embrouille chaude, et il est arrivé comme un sauveur, avec le fusil à pompe, il est arrivé comme ça, il a braqué tout le monde, et puis bon, il a tiré, j'ai ramené American Me, le pouvoir de procurer à l'intérieur, tout ce qu'on peut avoir à l'extérieur, il faut que tu pavies les Ariens, pour cette livraison, il marche avec moi absolument, ce film, c'était une gifle aussi, quand on l'a eu, parallèlement à tout ça, on vendait le tâchi, on s'est structuré dans la vente du, mais surtout, dans le cambriolage, en filouterie et tout, on volait, on passait nos journées à voler, à cambrioler, à faire des sous et tout, on était de plus en plus expérimenté en cambriolage, mais comme deux et deux font quatre, et c'est ce qu'il faut dire aux jeunes, tu le racontes comme ça, mais comme deux et deux font quatre, tu finis en prison, et American Me, sans rémission, pour moi, c'est le film vraiment, qui montre la prison, et le gâchis, et comment tu peux perdre ta vie, tu fous tes années de ta vie en l'air, on s'est structuré dans la cité, tout ça, mais on a fini de grandir en prison, moi je suis rentré à 18 ans, j'ai fait 10 ans de prison, et bien, voilà, j'ai vécu plein de choses que j'aurais dû vivre dehors, mais je l'ai vécu en prison, comme dans American Me, on a été les premiers, dans les débuts 90, à ramener le business en prison, les surveillants n'avaient jamais vu ça, ça ne s'était jamais fait, ramener le t*** comme on l'a ramené dans la prison, maintenant c'est banal, mais à l'époque, ce n'était pas du tout banal, comment on faisait pour ramener le t*** dans la prison ? On avait des solutions, soit par le parachutage, soit par les parloirs, soit par certains surveillants, mais ça c'est très très rare, on arrivait à rentrer par les cuisines, par les trucs, en fait tu trouves tout le temps des astuces, moi je dis toujours ce que l'être humain a fait, l'être humain peut le défaire, et puis voilà, tu as tout le temps des trucs, voilà, tu es en prison, mais voilà, c'est que des murs, c'est que des murs et des barbelés, et à partir du moment où il y a des gens qui rentrent et qui sortent, tout rentre et sort. Le message que je voudrais passer à cette jeunesse, c'est aussi le gâchis de la vie, de la jeunesse, comment on a grandi, on est passé de quasiment de fin d'adolescence à l'âge adulte, en prison, et c'était malheureux, quand j'ai vu American Me, c'est ça qui m'a fait le plus mal, mes potes qui sont morts en prison, les potes qui ont gâché leur vin, qui se sont cachetonnés, qui sont sortis comme des légumes, ce passage où on était dans l'insouciance, dans la rigolade, on s'amusait, on s'éclatait et tout, où là, les gens, ça va faire plaisir à beaucoup de gens, où là où tu vois, tu payes, tu payes, et tu payes cher, très très cher. C'est super triste, là, ce passage-là, maintenant. Regardez ça, ils sont jeunes et paf ! C'est ça, regardez. Voilà l'âge qu'ils ont. Et c'est ce message qu'il faut passer à cette jeunesse. Alors, pour quatrième film, j'ai choisi Ocean Elven. Disons qu'on entre dans l'ascenseur qui refuserait de répondre, qu'on passe les gardes avec leurs armes, qu'on monte dans la chambre à fortes qu'on ne peut pas ouvrir. Tu penses vraiment qu'on pourrait sortir dans les 150 millions de dollars en liquide ? Oui. Parce que dans ce film, eh bien, on sort de prison, on avait mis toutes ces structures en prison, tout ça, mais on sort de prison, enfin, moi, en tout cas, je sors de prison avec certains de mon gang, plus intelligents, on se dit, on se dit bêtement, comme des abrutis, on se dit, on va être plus intelligents, on va être plus structurés, on va pas refaire les mêmes erreurs, et tout ça. Et surtout, on va s'attaquer aux banques, à l'État. Parce que, quand je suis rentré dans le banditisme, dans la délinquance et tout ça, je voulais m'attaquer à l'État. Pour moi, qui vendait l'alcool, qui avait défoncé nos pères, nos mères, nos trucs, cette misère des cités, tout ça, pour moi, c'était l'État. Je suis rentré dans cette guerre, bêtement ou pas, voilà, je suis rentré dans ce truc en me disant, c'est l'État qui fait tout ça, qui contrôle tout, qui envoie nos pères à l'usine, et puis comme ils sont déprimés, ils se déchirent à l'alcool, ils se défoncent à la cigarette, et ils meurent de cancer. J'étais devenu, moi, un expert en neutralisation des systèmes d'alarme. J'avais coupé mes premiers systèmes d'alarme sur des magasins de luxe et tout ça, et j'ai dit à mes potes, en s'attaquant aux banques, on va neutraliser les alarmes des banques. Et ils m'ont dit, mais t'es dingue, tu peux pas couper des alarmes de banque comme tu coupes des alarmes de magasin. Je leur ai dit, c'est exactement les mêmes. Et moi, ils y croyaient pas, je leur ai prouvé le contraire. On s'est attaqué sur une banque, une crédit agricole, un crédit agricole, j'ai neutralisé l'alarme, on a passé tout le week-end dedans, on a défoncé les coffres forts, on a dévalisé les coffres forts au chalumeau des coupeurs, au burin, au marteau. Et là, ils ont vu que c'était vrai, que c'était les mêmes systèmes d'alarme. Dans celle-là, il y avait un peu plus de 200 000 euros. Les banques, là, on montait en level au niveau des talbains et tout. Mais attention, on avait une équipe de foot avec nous. On était plusieurs sur le casse, on avait nos potes qui étaient en prison. En fait, on a structuré la bande, on a structuré le gang en disant, ceux qui sont dehors doivent assister ceux qui sont en prison. Il faut leur payer les avocats, les familles, tout ça. Il fallait assister tout le monde. Je m'améliorais dans ma neutralisation des systèmes d'alarme. Je devenais un expert. Et dans ce film-là, il y a certaines scènes qui sont fictionnées parce que tu ne pourras jamais remontrer en réalité. Il y a un peu de fiction et tout. Mais quand tu regardes la façon comment j'y mettais les formes pour neutraliser l'alarme, j'étais bien entouré. Je pense qu'on voit là déjà l'équilibre qu'il est en train de neutraliser. Ça va me permettre de vous expliquer comment on en était arrivé à être structuré. Et on avait une personne pour chaque truc. C'est-à-dire qu'on avait un équilibriste quand il fallait aller neutraliser une alarme assez haut dans les hauteurs sur les toits. On envoyait l'équilibriste ou quand il fallait rentrer par des endroits. On avait cette personne et elle se reconnaîtra. Moi, j'étais spécialiste ou de la façon que je neutralisais les alarmes dans les fils. Alors, comment j'ai appris ? Alors, c'est tout simple. Comme je dis, j'ai gâché mon potentiel à l'école, ma mère m'avait fait rentrer dans une école privée en section électrotechnique. Mais il fallait que je fasse tout mon rattrapage et tout. Donc, j'ai fait. Et puis, les profs ont détecté ce potentiel chez moi. Ça se passait bien. Je commençais à faire mon rattrapage. Mais j'étais dans la délinquance et tout. Les policiers sont venus me chercher à l'école au bout de... Dès la première année. Ils sont au bout de quelques mois. Et donc, je me suis fait virer et voilà, renvoyer. Mais j'avais appris les quelques petites bases d'électrotechniciens. Et ensuite, on vendait le truc dans la cage d'escalier et il y a un gars qui est venu. Il était tout le temps habillé costard, tout ça. Moi, je dis, mais c'est quoi ? C'est un flic celui-là ou quoi ? Et un jour, je lui ai demandé. Je lui ai dit, mais tu travailles dans quoi toi ? Et je dis, t'es pas à Schmitt quand même ? Il me dit non. Il rigole. Il dit non, non. Je suis poseur d'alarme. Je dis, t'es poseur d'alarme. Et encore une fois, quand on dit ce que l'être humain a fait, l'être humain peut le défaire. Je lui ai dit, dans un appartement parce qu'on avait une tour où il y avait plein d'appartements à nous. Et dans l'appartement, il me donnait des cours. Il me faisait des cours. Il m'expliquait comment on neutralisait les alarmes. Ensuite, quand j'étais en prison la première fois, je suis tombé aussi sur un expert en découpeur d'alarme. Et dans la cellule, il m'a appris encore, il a amélioré mes cours et tout. Donc, je suis devenu un collab à ce niveau-là. Donc voilà, moi, je neutralisais les alarmes. J'avais l'équilibriste. J'avais le mec qui était champion en pilotage de voiture. Parce qu'on ne sait jamais, même si tu as neutralisé l'alarme, même si tout se passe bien, il suffit que, je ne sais pas, quelqu'un qui te voit, un petit truc, il faut que tu aies un bon pilote quand tu décroches d'un cambriolage et que si tu as les flicots ou quoi, tu as intérêt d'avoir un mec qui a du sang-froid, qui a l'habitude de se faire courser. Et donc, il avait passé sa jeunesse à se faire courser. C'était un spécialiste de vol de voiture, de coursette. Et donc, on a eu des coursettes terribles où il a tout le temps gardé son sang-froid, tout le temps était clean, pas un mot dans la voiture. Il mettait même la musique. Il mettait la musique à fond des fois. Des musiques de malade, de rap amélioré à fond en se faisant courser. Donc, on avait, chaque personne, chaque personne était indispensable et avait son rôle à jouer. Donc, voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce film. Pour ceux qui connaissent mon histoire, voilà, Les égouts du paradis. Je pense que ça peut aller chercher dans les 30 ou 40 milliards. Combien t'as dit ? Alors, Les égouts du paradis, il est super bien ce film, mais nous, c'était plutôt les égouts de l'enfer. Parce que, voilà, j'avais eu mes déclics, ces fameux déclics, je vous dis, je me suis même dit, après avoir fait plusieurs banques, je me suis dit, non, David, tu n'y es pas. Ok, tu ne t'attaques plus aux particuliers, ok, tu ne t'attaques plus aux magasins de luxe, les baraques et tout ça, et tu t'attaques à l'État, les banques. Mais même là, tu n'y es pas. Je me disais, non, tu fous ta vie en l'air, tu mets ton culot, ton intelligence et ton talent du mauvais côté de la barrière. Et puis, je suis tombé amoureux, j'ai ma femme, qui m'a assisté après, qui est venu avec moi. Enfin, voilà, je suis tombé amoureux, j'avais ma femme, ça a aidé aussi. Et puis, je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, non, ce n'est pas là, ce n'est pas... Même là, tu dis, tu t'attaques à l'État, mais les gens, tu tombes dans une salle de coffre, des coffres, de la salle des coffres, il y a des gens qui ont des coffres et tout ça, donc tu peux encore leur faire du mal et tout, donc ça ne va pas. Et puis surtout, tu mets ton culot, ton intelligence et ton talent du mauvais côté de la barrière. Et donc, j'ai voulu en faire part à mon gang, à tous mes potes, ils m'ont dit, mais là, David, il a craqué, il est amoureux, il a changé, ce n'est plus le même et tout. J'ai vu qu'ils ne me comprendraient pas. Et que voilà, je me suis dit, il faut en faire une dernière, une dernière où on va prendre le pactole, on va prendre vraiment le casse du siècle où chacun va prendre sa part. Si ça réussit, on est tous gavés, même ceux qui sont en prison. Et si ça foire, eh bien, on est tous en prison. Derrière ce mur, il y a 30 à 40 cm de dur. Après, c'est du pouding, terre et cailloux pendant 5 à 6 mètres. Et puis, le mur de la banque, le paradis. Le paradis. Et donc, j'ai mis en place l'attaque du siège social de la Société Générale à Caen dans le Calvados par les égouts, sans armes et sans violence. On a creusé un tunnel pendant 4 mois et on a atteint la salle des coffres et tout et tout. Et donc, ça a été les égouts de l'enfer parce que déjà, dans les égouts, dans la merde, on a creusé pendant 4 mois, on a rampé dans la merde, les éboulements, j'ai failli crever sous éboulements, le travail de titan et tout, dans la merde, et la merde, et tout ça, et les rats pour ensuite, arriver à la salle des coffres et pour une petite erreur de notre part, se faire attraper et se retrouver en garde à vue avec un cas judiciaire comme le mien, cramé de chez cramé. C'était les égouts de l'enfer. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai choisi les égouts du paradis. Et la suite, bien la suite, c'est que comme lui, comme Spadjari, le célèbre gangster des années 70, il s'est évadé. Ils m'ont transféré d'un commissariat à un autre et pendant le transfert, il y a un policier qui m'a dit « Tu n'as plus qu'à faire comme Spadjari, il a mis 4 mois pour s'évader. Moi, 5 minutes plus tard, j'ai été évadé. » Alors, pour l'évasion, vite fait, une petite anecdote, c'est que voilà, vous voyez, vous avez votre poignet qui est comme ça. Si vous le mettez comme ça, votre poignet, c'est plus grand. Si vous le tournez, c'est plus petit. Moi, je me faisais claquer les menottes comme ça. Il me claquait les menottes comme ça. Et vite fait, c'était un truc rapide. Il claquait les menottes et je lui donnais l'autre à claquer. Mais en faisant rapide comme ça, moi, arrivé quand les menottes étaient dans mon dos, ça avait été claqué comme ça. J'avais juste à tourner mon poignet et je gagnais un jeu. Il y avait plus de place. Et comme ça, en pétant mon pouce, je pouvais tirer la menotte. Et donc, j'étais dans la voiture, je tirais la menotte, tout ça. Donc, vous vous dites, il y a toute une suite où dans la voiture, il y a une ambiance où les flics me disent « T'as plus qu'à faire comme le Spajari, il a mis 4 mois pour s'évader. » Dans ma tête, je me disais « Dans 5 minutes, tu vas perdre un client, tu vas moins faire le malin. » Et donc, j'étais là, je les ai mis dans une ambiance, tout ça, je les ai détendus, tout. Je leur faisais croire que j'avais qu'une envie, c'était d'aller en prison. Mais voilà, j'étais en train de préparer un truc. Et donc là, je leur ai fait toute une entourloupe. Et là, j'ai réussi à m'évader. Je suis parti en cavale avec ma femme et tout. Et là, ça a été encore vraiment infime. Franchement, sincèrement, si je vous raconte toute la suite de cette évasion jusqu'à aujourd'hui, c'est infime. Et avec plaisir, je pourrais venir vous la raconter si vous voulez. Ce que j'aurais fait si j'avais le pouvoir de revenir en arrière à ces 16, 17, 18 ans, même avant, parce que je suis tombé avant. Ce que j'aurais fait, c'est peut-être un peu plus prendre l'école au sérieux parce que mes profs me le disaient, j'avais des capacités et tout. Et j'ai foutu ces capacités en l'air dans la rigolade, dans la déconnade et je n'ai pas été assez sérieux. Et surtout, je penserais au fond de moi fortement qu'est-ce qui me passionne et je me formerais vers cette passion, vers ce métier qui me passionne et j'irais travailler vers un métier qui me passionne pour ne pas avoir à travailler un seul jour de ma vie. Et je le ferais vraiment. Chose que je fais aujourd'hui, je le fais avec du retard et j'essaye de courir après ce retard. Mais jeune, c'est ça qu'il faut faire. Moi, c'est ce que je conseille à tous les jeunes et je le ferais pour moi. C'est vraiment me former vers un métier qui me passionne et travailler vers ma passion et foncer et être honnête. Vraiment, être honnête à 100%. Ne rien faire, rien faire qui me conduirait derrière les barreaux ou même en garde à vue. Moindre personne qui viendrait me voir en me disant on peut faire ça, on peut gagner, c'est malhonnête. Je n'en veux pas. Honnête. Un vieux bannière m'a dit un jour David, quand tu comprendras qu'il est plus facile de faire 1 euro honnête que 2 euros mal honnête, tu auras tout compris. Ce vieux bannière avait raison. Il vaut mieux faire 1 euro honnête que 2 euros mal honnête et tu gagnes ton temps. Tu gagnes ton temps et tu peux aller très très loin. 1 euro honnête